C'est en 2012 que le LARTES est venu rencontrer le partenariat pour nous proposer de participer au programme Djangandou sur la mesure de la qualité des apprentissages au Sénégal. Notre association intervient dans le secteur de l'éducation depuis déjà de nombreuses années, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille dans le secteur de l'éducation, et notamment nous accompagnons les partenaires locaux sur des programmes éducatifs pour améliorer l'accès à l'apprentissage et également l'environnement scolaire à travers des programmes de coopération décentralisée ou à travers des programmes de la coopération bilatérale pour accompagner l'atteinte des objectifs du millénaire en matière d'éducation ici au Sénégal et dans les régions de Saint-Louis et de Matam. Alors ça fait déjà depuis quelques années que les partenaires au développement ont pris conscience qu'effectivement on avait beaucoup mis l'accent sur l'accès à l'éducation mais moins sur la qualité et du coup on constatait une diminution véritablement de la qualité des apprentissages et de la question de se dire est-ce qu'il faut continuer cette course vers améliorer les conditions d'accès pour que les enfants ne soient pas dans de bonnes conditions à l'école et qu'ils n'apprennent pas les éléments de base éducatifs. Et donc quand le Djangongu nous a parlé de ce programme-là, on a saisi l'occasion tout de suite de participer à ce baromètre de la qualité de l'apprentissage que nous avons réalisé dans les régions de Saint-Louis et de Matam en dehors du département de Poudor qui est couvert par une autre association et que nous avons menée en collaboration avec l'association Le Collectif des Enseignants qui est notre partenaire technique pour la réalisation de ces enquêtes sur le terrain. Alors il y a quelques semaines on était à Dakar pour les restitutions nationales des données devant les différents partenaires de l'éducation et donc la suite c'était l'organisation des restitutions régionales pour informer les partenaires locaux mais aussi pour les accompagner dans les mesures qui seront prises et dans les décisions qui seront prises pour améliorer la qualité des apprentissages dans le cadre du secteur éducatif dans les régions où nous intervenons, dans les régions de Saint-Louis et de Matam. Et je veux dire, on assiste véritablement à une prise de conscience de l'ensemble des acteurs de cette problématique-là et nous on est vraiment disposés à les accompagner pour améliorer la qualité des apprentissages mais aussi essayer de pérenniser ce dispositif de baromètre qui est autonome, donc en dehors en fait des acteurs du ministère de l'éducation, etc. qui permet d'avoir un regard objectif et l'intérêt c'est de pouvoir pérenniser aussi ce baromètre des apprentissages pour que les acteurs de l'éducation aient un observatoire permanent sur la qualité de l'apprentissage ici au Sénégal ce qui permettra de toujours corriger, de toujours améliorer la qualité des apprentissages on pense également que c'est très important. Merci. Merci. Merci.